Dans ce travail qui est un opéra en trois volets, moi je voulais aborder la question un peu particulière de... Alors, d'aucuns diront la vie après la mort, mais ce n'est pas vraiment la question. La question c'est ce moment de conscience ou de non-conscience à discuter, où tombent parfois des gens après, entre la mort et peut-être le retour, on ne sait pas trop. La première partie, qui s'appelle Dead Little Girl, ce qui définit assez clairement ce qui se passe, se focalise sur un des trois personnages principaux, qui est une assez jeune fille, qui arrive là et qui en fait n'est pas contente du tout d'arriver là. Dans la colère qu'il a saisie d'être là, elle ne voit pas la lumière. Donc elle est un peu coincée dans ce tunnel et elle y rencontre toute une série d'êtres plus ou moins existants, d'ectoplasmes ou pas, ainsi que d'ailleurs, mais on ne sait pas trop lesquels c'est, mais les deux personnages qui feront l'objet des deux volets suivants. Ce dont il s'agit, c'est une traversée dans la conscience des personnages au fond. Dans la conscience des personnages, donc ça ne se passe nulle part, ni dans un lieu qu'on nommerait Enfer, ni dans un lieu qu'on nommerait Paradis, ni dans un lieu qu'on appellerait Purgatoire ou autre. C'est vraiment, selon notre optique, une aventure de la conscience, mais évidemment, il faut la spatialiser, il faut la métaphoriser en quelque sorte. Et donc là, ce sera les bâtiments de la monnaie qui sont dépeuplés, vides de publics, qui feront office de l'imbre ou de cette zone de conscience entre deux, intermédiaire. Les expériences de mort éminentes, en effet, avec l'équipe, on fait des recherches là-dessus. Notre domaine d'expertise, c'est le cerveau blessé, c'est des personnes qui ont un traumatisme crânien, qui ont des blessures très graves, qui se retrouvent dans le coma, et puis certains reviennent et nous racontent ce qu'ils ont vécu. C'est une minorité, c'est vraiment une petite minorité de patients qui ont des souvenirs. Au moins, je pense, comme scientifique, on doit prendre le sujet au sérieux. Il est compliqué, il est difficile, mais c'est justement pour cela qu'il faut s'y intéresser. Et historiquement, c'est peut-être l'inverse qu'on a fait, c'est négliger un peu ce domaine d'études scientifiques de la mort et de tous les phénomènes qui l'entourent. On observe que ce n'est pas uniquement des personnes qui sont au bord de la vie, de la mort, qui sont en situation de danger de vie. On a parmi les milliers de témoignages, aussi beaucoup qui sont dans une situation de stress ou même dans toute autre circonstance. Donc, on pourrait déjà remettre en question le terme même. Et la première chose, je pense, c'est de tout simplement écouter ces personnes qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Première constatation, c'est que la plus grande majorité, 90%, expérience quelque chose de très, très positif. Ils ont parfois même les mots pour définir ce qu'ils ont vécu. Deuxième, c'est cette notion de lumière, en effet. Et puis, la décorporation. Ils vont se voir de l'extérieur d'autres corps. Donc, ça, c'est un peu le top 3. Mais, il y a directement un grand mais. Quand je vais raconter ces recherches ailleurs, en Inde, en Russie, on travaille avec un prêtre orthodoxe à Saint-Pétersbourg. Eh bien, lui, il me dit, je suis surpris par ces résultats. Chez nous, ce n'est pas du tout la grande majorité qui vivent des expériences de mort éminente positives. La moitié, à peu près, vont vivre quelque chose de négatif. Donc, ça, ça mérite peut-être déjà notre attention. Cette notion de lumière qui, ici, est interprétée comme un tunnel dans le monde musulman va plus souvent être interprétée comme une porte. Avec mes collègues en Inde, on va plus souvent l'interpréter comme une rivière. Et donc, là aussi, pour le moment, ça reste anecdotique. Mais il y a peut-être une composante d'un côté universel. Mais d'un autre côté aussi, on va en fonction de notre culture, de notre propre vécu, le vivre différemment. Je voulais savoir ce que, selon vous, ce qu'on nomme les expériences de mort imminente, mais ce n'est pas qu'à l'approche de la mort, comme vous l'avez rappelé. C'est aussi dans des situations de grande paix, parfois, ou de décontraction, que ces expériences se passent aussi. Mais quel est l'enjeu, au fond, autour de cette question-là ? Est-ce que l'on peut dire que l'enjeu serait d'éventuellement pouvoir attester d'une indépendance de la conscience, de quelque chose qu'on nommerait la conscience, du corps ? Est-ce que c'est ça l'enjeu ? Et qui, si oui, est-ce que c'est ça qui ferait parfois un peu peur au monde scientifique, à un certain monde scientifique, en tout cas ? On peut remettre en question cette idée dualiste que la grande majorité de la planète est quand même dualiste. Les enfants sont nés et ont cette idée qu'il y a, d'un côté, le corps, et puis l'esprit, l'âme. Et le scientifique, lui, il est moniste. La grande majorité considère que la conscience est quelque chose qui émerge par l'activité du cerveau, organe matériel très complexe. Et personnellement, je n'aime pas trop cette vision un peu binaire. On est dualiste, on est moniste. Je pense qu'il faut rester avec un esprit ouvert, mais là, je reste scientifique avec une approche quand même critique. Ce qui me rend heureux, c'est qu'après une longue période où les scientifiques, je pense, se sont un peu mis une sorte d'autocensure et ont considéré que c'était un tabou d'étudier ces phénomènes-là, l'expérience de mort imminente, mais même la mort en elle-même, qui est un processus. On constate que dans notre société, on est obligé de la considérer comme quelque chose qui est tout ou rien. Dans votre pièce, la fille, elle se retrouve dans un état entre les deux. Moi, comme médecin, on ne peut pas être un peu mort. Alors, moi, j'ai appris à déclarer une personne mort sur des critères de corps, de poumon ou de cerveau. On ne peut pas être un peu mort, alors que la réalité biologique nous apprend que c'est un processus. Et donc, c'est toute cette complexité, cette difficulté-là qui fait que c'est difficile de l'étudier, mais au moins, il y a maintenant des équipes, mais encore beaucoup trop peu, qui essayent de remettre en question les vérités d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est fascinant en science. Quand on a une pensée, quand on a une perception, quand on a une émotion, on a une activité cérébrale. Peut-être, et je pense qu'une des grandes erreurs historiques, c'est de, à nouveau, considérer la conscience comme tout ou rien. Je suis conscient, je suis inconscient. On a l'impression, quand on est dans un sommeil, qu'on est inconscient, que c'est binaire. Quand on est anesthésié, soudainement, on perd la conscience de tout. La réalité, et de plus en plus d'études, nous montrent que ce n'est pas du tout binaire, ce n'est pas noir et blanc, c'est plutôt quelque chose de progressif. Et même là, je pense que la complexité de ce qu'on appelle conscience a tellement de dimensions que même sur un axe avec des nuances de gris, cela ne va pas le faire. Je pense qu'il faut respecter que la conscience, elle a beaucoup de dimensions, et que c'est plutôt peut-être en termes de couleurs de l'arc-en-ciel avec beaucoup, beaucoup de dimensions qu'il faut leur représenter. Aujourd'hui, on sait qu'au fond, il y a la conscience et la mémoire, et quelque part, c'est assez difficile pour nous d'envisager l'une sans l'autre, d'où le fait qu'on avait quelque part évacué notamment les animaux dans la possibilité d'avoir une conscience, parce qu'on pensait qu'ils n'avaient pas une mémoire de la même nature que la nôtre, c'est-à-dire verbalisée, qu'on imagine un peu comme un ordinateur qui retient les choses, même si ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, ce qui est fascinant, bien sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens, ça devient un peu la maladie du siècle, c'est des gens qui, en fait, sont toujours là, relativement conscients, mais dont la mémoire s'efface peu à peu, ou n'est plus accessible, ou ne fonctionne plus correctement. Là, on se retrouve vraiment face à des extrêmes limites, pas les limites comme dans le coma, mais qui est une autre problématique. On a conscience d'être là, mais on ne sait plus pourquoi, ni comment, ni vers où. Et maintenant, vous parlez de ces personnes qui sont atteintes de maladies graves, comme la démence, maladie d'Alzheimer, et qui se retrouvent parfois dans une situation où ils ne sont plus capables de communiquer, où on les a considérées aussi comme végétatifs, comme des personnes qui sont juste là physiquement, mais qui ne perçoivent plus rien. Quand on va étudier plus en détail, que ce soit chez la personne en fin de vie démente, soi-disant végétative, on constate qu'il y a encore une forme de conscience, une perception en particulier émotionnelle. La même chose au début de la vie, c'est un sujet très compliqué. Quand est-ce que la conscience commence ? Quand on est né, est-ce qu'il y a déjà quelque chose dans l'utérus, comme foetus ? Les études là aussi montrent que, par exemple, quand on va présenter des sons, quand la maman va chanter pour son bébé, on voit avec l'IRM fonctionnel, avec les scanners, que le cerveau du petit s'allume, s'active. Donc on a raison de penser qu'à nouveau, là, il y a déjà peut-être une forme de conscience, comme pour l'animal, où ce serait assez arrogant de penser que, si on accepte, Darwin, la théorie de l'évolution, que tout est quelque chose qui s'est adapté progressivement au terme de millions d'années, mais que la conscience, là, non, c'était juste nous et tout le reste, comme disait Descartes, c'est des automates, c'est des êtres avec uniquement des réflexes, des automatismes, des réponses conditionnées. Je pense que c'est un peu arrogant et ça illustre aussi comment, dans cette réflexion, l'homme, l'homme blanc particulièrement, a regardé cette réalité, la nature, de son point de vue, d'un point de vue biologique. On ne peut pas continuer à dire que les animaux non humains n'ont pas une conscience. Ils ont leur conscience, certainement, des émotions, mais aussi des perceptions. C'est très intéressant, lorsqu'on arrive à ce relativisme dans le rapport entre conscience et pensée, ce n'est pas parce qu'une pensée ne produit pas des grandes choses qu'elle est moins intéressante ou qu'elle est plus maladive, on va dire, ou moins juste qu'une autre. Donc, ça veut dire que tout, vous êtes là, les médecins et tous les chercheurs dans ce domaine, vous êtes en train de juger avec un cerveau qui est le vôtre et une pensée qui est la vôtre, dont vous avez bien dit qu'elle n'est pas neutre, a priori, de choses qui ne sont elles-mêmes pas neutres. Il faut constamment reprendre de la distance pour voir jusqu'où on peut prendre cette distance pour peut-être révolutionner le paradigme. Tout ça est très sérieux. Nous, on a fait une pièce artistique qui part d'une hypothèse très imaginaire, effectivement, mais c'est super. Merci beaucoup de tout ça. Oui, oui. Merci beaucoup. Oui, je voulais juste dire que, en effet, la mort, c'est un processus. Quand on est mort, on est mort. Et dans notre esprit, même si le titre s'appelle « Dead little girl », la petite fille morte, au fond, on n'est pas sûr qu'elle soit morte. Donc elle va peut-être, dans un volet suivant, revenir à la vie, ou considérer qu'elle est vraiment vivante. Mais disons que, par hypothèse, peut-être que certaines personnes peuvent la croire morte, et peut-être elles-mêmes, mais elle n'en sait rien. Parce que tant qu'on n'imagine pas, qu'on ne se pose pas l'hypothèse de notre propre mort, on n'avance pas très très loin dans la vie. C'est ça l'idée de cette fantaisie. C'est qu'on a tellement mis la mort loin de nos considérations dans nos sociétés qu'on n'arrive plus à la penser. Et si on ne la pense pas, on ne peut plus penser la vie non plus. Donc voilà, ça c'est notre point de départ un peu pédagogique et amusant pour faire cette opéra, cette trilogie. Mais c'est super d'avoir ces discussions et de parler de la mort, qui c'est vrai dans notre société. Ce n'est pas très sexy. Il n'y a pas beaucoup de certitudes, mais on va tous mourir. Vos questionnements sont universels de tous les temps. et malgré qu'on a maintenant des super machines et beaucoup de connaissances quelque part en biologie, en physique, en médecine, personne, je pense, si on est honnête, ne peut vraiment répondre de manière satisfaisante sur c'est quoi vraiment la vie, la fin de la vie. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette vision aussi artistique qui, l'histoire nous le montre, souvent va nous apprendre et va être à l'avance du reste de la société. Donc je me réjouis de voir votre pièce. Merci. Merci. Merci.